First, I want to know why you're calling yourself The Miracle. Pourquoi est-ce qu'il se fait appeler le miracle ? Why ? Why am I calling myself The Miracle ? Isn't it obvious ? Yes. Isn't it obvious ? He is THE miracle. Yeah. We need to save TNA. I'm the only one who can save TNA. TNA needed saving. They need a new World Heavyweight Champion. And that's me. C'est un peu une question complètement abruti que vous avez Grégory. Regardez-moi ce mec quand même. Regardez-moi ce physique d'athlète. Ça, c'est un miracle. C'est un vrai miracle du catch professionnel. Oui, oui, d'accord. Je le reconnais, mais je posais juste la question comme ça. Et vous avez vu qu'il a été très direct en parlant du titre mondial poids lourd. Donc, je vais lui poser la question par rapport à ça. So, your main objective here is to be the TNA World Heavyweight Champion in 2016. Il va être champion du monde en 2016. It's the only objective. It's why I'm here. The only way I can clean up this company and bring it to the heights that it wants to get to is that I become World Heavyweight Champion. I said World Champion or bust. World Champion or bust. Est-ce que ça veut dire, soit il a la ceinture mondiale, soit il a rien. Que dalle, que de chie, d'accord ? Tout ou rien. Tout ou rien. C'est un petit peu comme les demoiselles. Il veut tout ou rien. Ok, c'est gentil. Vous avez vu comment il parle des autres ? Quand tu dis que tu dois nettoyer tout, tu veux dire que les autres wrestlers sont garbages ? Ça veut dire que les autres sont des poubelles ici ? C'est ce que tu dis ? Garbage ? Ce sont tes mots, pas les mots. Mais j'aime ça. Garbage, garbages. Ils ne sont pas à mon niveau. Qu'est-ce que tu penses de les autres wrestlers ? Dirty, dirty, dirty wrestlers. Gross wrestlers. Oui, gross wrestlers. Et je ne pense pas qu'il n'y a pas de problème en devenir champion de TNA World Heavyweight Champion. Parce que comme tu le disais, les wrestlers de TNA sont garbages. Non mais c'est scandaleux, ça se retourne contre moi. Attendez, je vais me défendre quand même. Donc, si tu es un miracle, si tu es là pour sauver TNA, pourquoi les gens ne veulent pas vraiment te liker ici ? Je suis désolé, mais ils préfèrent Drew Galloway comme héros. Ils préfèrent Drew Galloway en tant qu'héros. C'est parce que la vérité perdure. Et quand on doit dire aux gens ce qu'est la vérité, ce qu'il y a en fait, c'est les sentiments et leurs insides. Et ils se sentent tous sadés. Mais quand ils se sentent vraiment, finalement, et ils se demandent, si tu crois en miracles ? Ils se demandent, oui, on le fait. Oui, on le fait. Oui, on le fait. Oui, on le fait. Il y a une question que je voudrais proposer à la belle Maria. Parce que c'est vrai que quand elle arrive dans la salle, en général, elle nous parle de son endroit, vous savez, de... Le place de worship. Voilà. Je dois vous demander une question. Vous parlez toujours du place de worship. Donc je comprends que c'est le cas où vous êtes dans les États-Unis, vous savez, la belle zone d'impact. Mais quand vous êtes dans les États-Unis, et que vous voyez les fans anglais et européens, est-ce aussi un place de worship ? Oui, parce que c'est là où nous spreadons la bonne parole. C'est là où les gens viennent pour voir le miracle. Donc oui, chaque place que nous sommes dans, est un place de worship. C'est quand même magnifique. On apprend des choses. Il y a presque un côté un petit peu biblique, Grégory. C'est ce que j'allais vous dire. Mais on ne peut pas être aussi arrogants. Moi, je suis désolé. Je suis désolé, mais si vous voulez apprendre des miracles, vous devez lire la Bible avant de l'écouter à vous. Je suis désolé. J'ai appris la Bible. J'en ai. Et ils parlent des miracles. Et maintenant, il est ici, dans ma vie. Le pro-wrestling Jésus est juste ici, devant vous. Le Jésus du catch professionnel. Il a raison. En plus, il a un petit peu le look. Vous avez vu la position quasi-christique qu'il a pris. Oui, c'est vrai. Ça, je dois le reconnaître. Mais bon, c'est peut-être quand même un peu exagéré. On peut passer à autre chose que la religion. Ok, so tell me, even if you think that you're much better than all the rest of the TNA roster, who do you see as your biggest threat to become the champion? That's threat in English. Ah, threat. First of all, I don't see myself becoming. I am going to become the TNA World Champion. That's what's going to happen. And I don't see anybody as a threat. I'm just going to win. It's really just that simple. I'm just going to beat Drew Galloway. I'm going to beat whoever gets put in my way. No one's a threat. Personne ne l'inquiète. Il a peur de rien. N'importe quel catcher, que ce soit évidemment les petits menus frottins qu'il a battus par le passé. Vous savez, les Pepper Parks, la Impact. On l'a vu affronter les gars comme effectivement Drew Galloway dans le futur. Qui sera la prochaine victime, Grigory? C'est des questions stupides, donc forcément des réponses brillantes à des questions stupides. Vous avez vu, c'est sympa. Ils sont tous contre moi, à soutien de mon collègue. Je vais peut-être poser une question qui va faire plaisir à Maria. Maria, do you think you're by far the most beautiful knockouts here in TNA? I think so. I think so. I have to be honest. Well, I am the first lady of professional wrestling. Number one. Number one. That says enough? That says enough. I mean, do I need to say more? No. When you're the first, you are the best. I think this talks. But I have an interesting question that a lot of fans, a lot of the ginger fans, as they say in the UK, you see that in TNA there's like a preference for redheaded girls. You know, we saw Christy Hemme. We saw Madison Arena who used to be redheaded. There's a lot of, I don't know. Is there like a special in? Hmm. I think wrestling brings out the fire in everyone. Very well. Very well. Yes, yes. And I, you've got me, I've got you on something. Maria is talking about you, but you know that his favorite knockout is Christy Hemme. It's not me. Is it still? Is it still? It's still, yeah. But she's not wrestling anymore. She's not wrestling anymore. He's getting all embarrassed. You see him? His little cheeks are turning around. I said that wrestling brings out the fire, and I see it right there in your little cheeky cheeks. He's gonna crash. Let me ask you a question in the miracle. Maybe I'm going to ask you what he thinks about the... You have the neck cool. But no, courage, my dear. Maybe other catchers, what do you think about what's happening in this moment? No, 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 no. Oh, no, no. No, 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 no. You're very precise. I want a question a lot more general, about the professional catch. But I'd rather finish, because seeing the miracle is a good thing. It was absolutely a miracle to be able to interview TNA superstars like you guys. Thank you. Thank you very much. The pleasure was all yours. I'm going to wait for a miracle, and maybe I'm going to see the light. I hope so. Someday. Take a little bit of work, and maybe more style, but we'll get you there. That's okay. We'll get you there. One last thing about the French fans, it's always important, Gregory. Yes, of course. Tell me, you know, the French fans will love to see you in Paris. We hope that TNA is going to come back to France, maybe this year or next year. You'll maybe return to France the next year. Well, when I become TNA world champ, I'll make that happen. I'll be the boss. I'll be the man. and I'll say this. This. This is my plane ticket, holding the belt up. I'll say, Dixie, we're going to France. Dixie, on va en France. That's how you say it in French. Dixie, on va en France. Well, in any case, thank you, Gregory. I'll be able to celebrate with my Miraculous friends, and you'll be able to get out of you. Thank you, Gregory. Ciao, ciao. That's enough? Thank you. Well, listen, very well.